...aider à comment bien orienter les gens et on va voir à travers ma présentation cet après-midi comment faire justement des bonnes relations entre la direction et le conseil pour s'entraider dans des moments difficiles. Ensuite les communications bien sûr moi j'oeuvre dans le domaine des communications depuis très longtemps et quand ça arrive un moment de crise c'est super difficile à réfléchir à toutes ces choses en même temps. Le conseil doit non seulement réfléchir aux effets de COVID-19 par exemple il y a la planification des risques potentiels mais il doit aussi envisager ce que l'organisme va communiquer avec le personnel, les dirigeants, les membres de la communauté, 4DSR et un bon point de départ pour la planification des communications de crise c'est d'avoir une franche discussion avec le conseil d'administration et la direction centrée sur les questions suivantes. Donc c'est jusqu'à quel point qu'on va être transparent et ouvert avec le public. Il faut réfléchir à ça, il faut mettre des paramètres en place et il faut voir qui va être la personne pour parler au nom de l'organisme et voir s'il y a des ajustements à faire au plan de communication régulier et est-ce qu'on a besoin d'un groupe de travail qui va être vraiment juste sur les communications pendant la crise et ça ça veut dire est-ce qu'on les enlève de leurs tâches quotidiennes pour justement les libérer pour qu'ils puissent se concentrer sur les communications de crise et qui est responsable de la gestion de la crise et quelles sont ses fonctions. Donc c'est aussi une question de bien revoir ces choses-là avec le conseil d'administration et d'être clair et de s'entendre sur ces réponses-là en tout temps. Qu'est-ce qu'on fait quand la crise frappe? Bien c'est sûr que dans notre cas de COVID, on sait quel est le vrai problème, mais une crise peut se situer à plusieurs niveaux. Ça peut être une crise de réputation, mauvaise gestion, fraude, échec, d'accomplissement dans leur mission qui entraîne des problèmes, des poursuites juridiques. Ça peut être bien des choses. Donc il faut vraiment bien comprendre la situation et d'aller à la racine du problème le plus vite possible. Je me suis basée sur un rapport intéressant qui a été fourni par le cabinet d'avocats qui s'appelle Osler et ils ont fourni ces cinq recommandations qu'on doit toujours garder à l'esprit. Donc on a parlé d'identifier le problème dès le départ, puis aussi quels effets ont ces problèmes-là sur l'organisme. Le conseil doit être vraiment au courant de la situation en tout temps. Il ne faut pas les garder dans le noir. Il faut avoir une bonne communication et fournir des rapports au conseil d'administration régulièrement. Moi, en tant que bénévole, quand il y a quelque chose qui se passe dans mon organisme, les gens me posent des questions et je dois être bien préparée pour les répondre. Donc je ne peux pas avoir des nouvelles qui arrivent de n'importe où et que je sois mal à l'aise, que je ne sais pas comment répondre ou que je ne suis pas au courant des faits. Donc j'ai ma propre responsabilité de m'informer, autant que l'organisme doit me fournir ces informations-là pour que je puisse dire les bonnes choses au bon moment. Comprendre les risques et les conséquences potentielles. Donc ce qui compte, c'est d'identifier l'impact réel sur votre organisme. Dans le cas de COVID, est-ce que votre plus gros problème, c'est d'un ordre financier? Est-ce que c'est la perturbation des services? Est-ce que c'est un manque de ressources ou la rétention des employés? Une crise peut avoir un certain nombre d'implications sur un organisme. Donc il faut vraiment les mettre en ordre, bien les identifier et avoir des bonnes discussions autour des top, top, top priorities. Demander de l'aide, c'est sûr que le conseil et le réseau que vous avez de vos bénévoles présentent un atout considérable en période de crise pour vous aider à comprendre comment gérer la situation. Par exemple, si vous avez des bénévoles qui sont compétents en matière de communication, ils peuvent vous aider à gérer les médias. Si vous avez un comité d'audit et de finances, c'est eux qui peuvent vous aider à revoir les états financiers et l'impact d'un arrêt de service ou de programmation, par exemple, qu'ils pourraient avoir. Et les bénévoles qui ont une expérience en philanthropie peuvent vous conseiller sur quelle mesure prendre avec les bailleurs de fonds et quoi partager avec les donateurs pour qu'ils soient bien informés et comment approcher les donateurs dans un moment difficile comme on est en train de vivre. Donc regardez autour de vous pour voir qui de vos bénévoles ont ces expertises-là et n'hésitez pas de demander de l'aide. Il faut aussi, peu importe comment que la situation peut être grave, il faut informer de votre mieux toutes les parties prenantes au fur et à mesure que les choses se développent. Il faut examiner ce qui peut être accompli et à quel moment et d'être franche avec les gens et de bien expliquer la situation. Je pense que tout le monde a une plus grande tolérance en ce moment parce que, justement, on vit ça ensemble. Donc, n'hésitez pas de vous montrer honnête face à vos défis en ce moment. Les gens vont bien comprendre. Donc, ici, j'aimerais vous inviter à voir avec votre conseil sur ces points à discuter ensemble. J'ai mis l'équipe avant tout parce que sans votre équipe, vous ne pouvez pas avancer tout simplement. C'est super important d'avoir une bonne conversation et de ne pas oublier les conversations, les communications verbales dans des moments de crise. Je sais qu'on est tous en isolement. On a beaucoup d'outils nuagiques et numériques à notre disposition, mais une bonne conversation par téléphone ou par vidéoconférence entre les membres de votre équipe de la direction et du conseil d'administration ou juste des one-on-one. Ça rassure beaucoup les gens dans des moments de crise. Donc, comment ça affecte vos bénéficiaires, les bailleurs de fonds? Il faut vraiment faire les démarches step by step pour identifier comment est-ce qu'on va gérer chacun de ces publics cibles et qu'est-ce qu'on va faire pendant la crise? Comment on va se remettre après la crise? Et oui, c'est déjà, on n'a pas assez de temps pour faire des plans au quotidien parce qu'on est super occupé avec les opérations du jour au jour, mais c'est le moment de s'arrêter, prendre le temps de bien faire votre plan à court terme et à long terme. Et surtout, si vous n'avez pas de plan de gestion de crise en ce moment, prenez le temps de la formuler, même si c'est on the fly, on l'invente un peu comme les choses avancent, mais c'est que si vous le faites votre plan en ce moment en real time, vous l'aurez pour la prochaine crise. Puis on ne peut pas vraiment dire que tout va aller bien après COVID, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, avoir un bon plan de crise, ça va vous aider si jamais on fait face à un autre. Qu'est-ce qu'un plan de gestion de crise doit comprendre? Bien, c'est tout simplement, il y a pas mal de choses là-dedans. Donc, un conseil peut demander à la direction de préparer et d'élaborer un document pour un plan de gestion de crise qui sera ensuite, qui est normalement approuvé par le conseil. Donc, déjà là, on se met sur la même page et ça, c'est super important. Un plan d'intervention efficace qui va mettre en évidence les responsabilités des membres clés de l'équipe et aussi de s'assurer qu'ils sont bien préparés et bien formés pour des changements qui sont en train d'arriver au jour au jour ou qui vont arriver dans les semaines à venir. Le vraiment qui fait quoi est super important d'établir avant tout et de dire qui se charge de quels aspects de la crise. Il faut mettre ça au clair le plus rapidement possible. En reliant à ce que je viens de dire sur les communications, la stratégie sur les médias, un dossier de presse, ça dépend de votre organisme si vous avez déjà des pratiques pour des connexions avec les médias. Mais en ce moment, les journalistes sont très curieux de parler avec beaucoup de gens qui sont affectés par COVID. Donc, même si vous n'aviez pas été actifs dans les médias avant, ça pourrait se présenter comme une opportunité pour votre organisme d'être visible dans les médias. Donc, il faut avoir un plan pour ça. À quel rythme qu'on va convoquer le CA? Ça, c'est super important de réfléchir parce que normalement, dans une année, on va prévoir nos dates et peut-être qu'il y a des CA qui se réunissent mensuellement. Il y en a peut-être d'autres qui se réunissent quatre ou six fois par année. Ça risque d'être différent pendant une crise, pendant des situations d'urgence. Donc, réfléchissez et établissez un nouveau rythme pour inclure votre conseil d'administration là-dedans et de mettre au clair vos politiques essentielles et comprendre ce que les impacts ont pour votre organisme. Votre plan de continuité des activités est super important aussi pour qu'on puisse remettre les choses sur les rails aussi rapidement que possible. Donc, il faut aussi être dans l'action, mais aussi penser long terme aussi. Donc, ça prend du leadership important, non seulement au niveau du conseil d'administration, mais au niveau de la direction. Donc, qu'est-ce qu'un CA devrait rechercher dans sa direction? C'est toute une liste. Il faut que la personne ou les personnes responsables soient capables de trouver l'équilibre entre l'action rapide, mais prendre le temps de bien réfléchir aux actions et des décisions qui vont être prises pour qu'elles soient solides et éclairées. Il faut maintenir un équilibre entre la perspective, l'objectivité et l'urgence, bien différencier l'important de ce qui est urgent. Et ça, ça peut être difficile quand on est sous le stress. Il faut aussi être capable de rassembler et utiliser les informations pour informer les décisions. Donc, la direction devrait être capable d'aller chercher ces informations-là pour pouvoir les livrer au conseil d'administration pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et ne pas se remettre en question parce qu'ils ne savent pas assez de ce qui se passe du jour au jour. Donc, ça, c'est un point important. Et si vous l'avez déjà vécu dans des conseils d'administration, normalement, souvent, je vois une frustration au niveau de la direction générale qui n'a pas de réponse de leur conseil parce qu'ils ne veulent pas statuer sur quelque chose. Mais normalement, c'est un signe que la raison que le CA ne prend pas de décision, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez d'informations pour prendre cette décision-là et qu'ils ne peuvent pas le faire en toute confiance. Donc, ils vont le mettre de côté. Donc, ça, ça devient très difficile en moment d'urgence. Donc, le plus que vous pourriez faire pour fournir les bonnes informations rapidement au conseil, ça va vous aider à avancer. Il faut aussi que la direction générale soit à l'aise et capable de, justement, gérer les médias, comme j'ai dit tout à l'heure, et de bien communiquer les points importants avec les parties prenantes et d'avoir le tempérament et la capacité de gérer la crise. Travailler sur suppression, ça, c'est vraiment ce qu'on devrait rechercher dans notre direction générale. Le conseil au CA en cas de crise, c'est d'être responsable et de redevable. Les donateurs sont plus conscients qu'ils n'ont jamais été et les attentes sont plus grandes qu'avant. Et le public place beaucoup de responsabilités d'une réponse appropriée à une crise sur le conseil d'administration autant qu'ils le posent sur la direction. Donc, il faut vraiment que le conseil soit bien préparé pour ça. Il faut faire face au problème dès qu'on peut. L'organisme dont les conseils d'administration ne font pas réagir à la crise assez rapidement sont perçus comme ayant une mauvaise gouvernance. Donc, il faut faire attention à ça. Et comme vous aurez les diapos par la suite, je vais y aller un peu plus rapidement parce que je vois que j'ai presque plus de temps pour ma section. Je vais laisser la chance à François et Julia. Donc, je vais finir avec comment le CA peut aider. Donc, examiner, remettre en question la gestion relative aux faits. Ça, ça ne veut pas dire remettre en question ce que la direction générale fait à tous les jours. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est juste d'être là pour écouter et d'être comme un sounding board, comme on dirait en anglais, pour faire des challenges quand c'est important, mais aussi d'être en appui aux recommandations de la direction générale. Donc, vraiment de travailler de concert pour arriver à s'en sortir ensemble. Le CA peut aussi identifier des lacunes du système qui sont peut-être, qui n'ont pas été évidents avant la crise, mais qui sont plus évidents lors de la crise et comment on peut approcher ces situations pour les améliorer de la façon la plus rapide possible. Et de toujours fournir l'encouragement à son équipe et surtout à la direction générale. Ce n'est pas des moments faciles et on a vraiment besoin d'appuyer nos équipes et de les féliciter de façon réveillée en ce moment parce qu'ils sont vraiment sous un stress énorme. et il faut les féliciter et les aider le plus possible. En plus, après la crise, assurez-vous de regarder autour et d'examiner les pratiques qui se sont passées. Comment est-ce qu'on a réussi à sortir de cette crise? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois? Comme j'ai dit, si vous n'avez jamais eu de plan de crise avant et que vous la mettez en place, voyez à faire des améliorations pour le futur et continuez à revoir vos projets de façon continue pour toujours aider l'équipe de direction à garder la bonne voie. Il y a une excellente ressource que je vous recommande. Le lien va être dans le PDF qu'on va vous envoyer. C'est un document qui a été généreusement planifié par le McConnell Foundation et il y a plein, plein, plein de ressources là-dedans. C'est tout live sur un Google Doc. Donc, au fur et à mesure que le document est mis à jour, il est mis à jour live, vous n'allez pas le télécharger. Il habite dans le cloud. Donc, je vous conseille fortement d'aller le voir pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci. Merci.